Père sois glorifié, Père sois élevé, Père sois magnifié, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta vie, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour Yéhoshua, merci, merci pour ce jour que tu as créé, merci pour ce jour que tu as fait, merci pour ce temps de confinement que tu as permis, nous voulons élever le nom de Yéhoshua, nous voulons exalter le nom de Yéhoshua, nous voulons te célébrer, merci, merci de nous éclairer, merci de nous diriger, merci de faire ta volonté, merci d'accomplir ta parole, merci au Yahweh, merci Elohim, merci Yéhoshua, merci le grand roi, merci le grand Seigneur, merci, merci, merci. Guide-nous encore ce matin, guide-nous, dirige-nous, nous voulons être remplis de crainte, remplis de toi, 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 éclaire-nous, 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 oui, c'est un temps que nous voulons passer avec toi, c'est un moment que nous voulons passer avec toi, ne voulons pas faire les choses selon nous-mêmes, ne voulons pas faire les choses selon nos raisonnements, ne voulons pas faire les choses selon, voilà notre intelligence, mais nous voulons être guidés par toi, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, l'Aleph et le Tav, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, nous voulons et je veux me soumettre avec crainte et tremblement, crainte et tremblement, tes pieds, merci, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu t'occupes de nous, merci parce que tu veilles sur nous, reçois la gloire, la puissance à jamais, Amen. Voilà, bonjour bien aimé, bonjour frères et sœurs, soyez bénis, shalom en tout cas à tous, soyez en tout cas encouragés, soyez fortifiés dans le nom de notre Seigneur Yehoshua. Donc je veux louer encore son nom pour ce temps qu'il permet, et j'avais à cœur de continuer simplement le livre d'Ager, simplement, parce que je lisais le chapitre 2 et un passage m'a touché, un passage m'a interpellé et je voulais qu'on le partage ensemble. Donc, Agé chapitre 2 à partir du verset 1er ou Kage, en hébreu selon les versets en chapitre 2, la 21e année du jour du 7e mois, pardon, le 21e jour du 7e mois, la parole de Yahweh vint par le moyen de Kage, le prophète, en disant, parle maintenant à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehouda, et à Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, en disant, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire ? Et comment la voyez-vous maintenant ? N'est-ce, n'est-elle pas comme rien, un rien à vos yeux, au prix de celle-là ? Maintenant donc, Zorobabel, fortifie-toi, dit Yahweh, toi aussi, Yehoshua, fils de Yehotsadak, grand prêtre, fortifie-toi, vous aussi, tout le reste du peuple, fortifiez-vous, dit Yahweh, et travaillez, car je suis avec vous, dit Yahweh, Sabaoth, avec la parole de l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous êtes sortis d'Egypte, et mon esprit qui se tient debout au milieu de vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, avec mon esprit qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur, car ainsi parle Yahweh Sabaoth, encore un peu de temps, et je secourai les cieux, et la terre, la mer, et le sec, je secourai toutes les nations, et le désir, le désir, de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire, cette maison, dit Yahweh Sabaoth, je secourai, le verset c'est, toutes les nations, je les secourai, il dit qu'il va secouer les nations, il va faire trembler les nations, il va chambouler les nations, il va bousculer les nations, et il dit, et le désir, le désir, le désir, le commentaire dit, celui qui est digne du désir, et de l'attente des nations, n'est que le Machia, le Christ, Yahoshua, Jésus, ce n'est que lui le désir, en fait il dit, qu'il va secouer les nations, il va bousculer les nations, il va faire trembler les nations, parce que le désir, le désir, le désir de toutes les nations viendra, le roi vient, le Seigneur vient, Yahoshua vient, oh le maître vient, il vient, Alléluia, il dit, je secouerai les nations, nous sommes dans un temps, où il secoue les nations, il secoue les nations, à cause de sa maison, à cause de sa maison, à cause de sa créature, à cause de l'homme qu'il a créé, à cause de l'être humain qu'il a créé, il est en train de secouer les nations, de secouer les nations, parce que les nations, attendent le désir, l'être humain, la créature, que tu es, que je suis, nous attendons, la révélation du désir, la révélation de celui qui est attendu, celui qui dit, je viens, celui qui dit, qu'il est, qu'il était, et qu'il vient, oui, celui-là, c'est celui-là que nous attendons, le désir, le désir, Yahoshua, et il dit, et, et, quand ce désir sera là, je remplirai de gloire, je remplirai de gloire, cette maison, dit Yahweh, et le désir, il a eu une première venue, il a eu une première venue, Yahoshua, Machia, a eu une première venue, et, lors de cette première venue, il s'est révélé, il s'est révélé, il s'est révélé, il s'est révélé, à l'être humain, il s'est révélé, Jean 1, Alléluia, Jean 1, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, dans la première partie, de Nous sommes sa maison, il dit, qu'à cause, voilà, de sa maison, à cause de sa maison, il a provoqué la sécheresse, provoqué, que ceux qui avaient, voilà, des sacs, et ces sacs étaient percés, ceux qui buvaient, buvaient, mais, n'étaient pas, leur soif n'était pas assouvie, ils s'abreuvaient, mais ils avaient encore soif, ils mangeaient, mais ils avaient encore faim, mais lorsque le désir des nations est arrivé, lorsque le désir des nations est venu, lors de sa première venue, lorsqu'il s'est fait chair, lorsque la parole s'est faite chair, le désir des nations, dans Jean 4, a pu abrever, cette femme samaritaine, qui a dit, donne-moi de cette eau, parce qu'il a dit, que celui qui boit de cette eau, voilà, n'aura jamais soif, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, voilà, le désir des nations, et Jean, Yohanan, chapitre 1, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était vers l'élohim, et l'élohim était la parole, elle était au commencement vers l'élohim, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des humains, et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue, en elle était la vie, il y avait la parole au commencement, et la parole était vers l'élohim, et l'élohim était la parole, cette parole s'est faite chèque, elle s'est faite chèque, Alléluia, cette parole était la vie, il parut un homme envoyé d'élohim, son nom était Yohanan, celui-ci vint en témoignage, pour en témoignage au sujet de la lumière, afin de tous croire par son moyen, il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière, il est à la fois la parole, il est à la fois la vie, il est à la fois la lumière, il est à la fois le chemin, il est à la fois la vérité, il est à la fois la vie, Alléluia, et il dit, je secourais Kage, Agé si nous retournons, toutes les nations, toutes, sans exception, c'est un temps de confinement, toutes les nations, le monde entier est secoué, le monde entier, près de 90% de pays sont secoués, presque toute la terre, dans tous les pays, on parle de ce confinement, on parle de cette situation, le monde entier est secoué, pour révéler, pour que le maître soit révélé, pour que les fils et les filles, voilà, puissent former la maison, former, enseigner, proclamer, prêcher, parler, prier, se lever, secouer dans leur prière, par leur message, par leur vie également, secouer, secouer, secouer toutes les nations, là où tu es, lève-toi, là où tu es, réveille-toi, là où tu es, n'aie pas peur, comme il a dit, parce que l'esprit de Yahweh est sur nous, Alléluia, et il dit, je remplirai de gloire, cette maison, et ce qui m'a beaucoup touché, dans ce passage, c'est le verset 9, on peut continuer au verset 8, il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, l'argent matériel, pas les billets, l'or matériel, le minerai, l'or, l'argent, voilà ces pierres là, argent, or, sont à lui, c'est parce que, c'est pas les billets de banque, c'est pas ça, parce que ça n'existait pas en ce temps là, et le verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit Yahweh Sabaoth, et je mettrai la paix en ce lieu, dit Yahweh Sabaoth, voilà, nous avons partagé dans la première partie, que le temple, en ce temps là, la maison dont parlait le Seigneur, physique, était le temple, la maison physique, c'était le temple physique, voilà, et nous saisissons, pendant que nous lisons ces choses, il nous enseigne, parce que, dans Jean 4, il enseigne à cette femme samaritaine, que le temps n'est plus d'aller à Yerushalem ou Jérusalem, mais il dira, que, ni d'adorer sur les montagnes, mais il dit, leur vient où les vrais adorateurs, l'adoreront en esprit, en vérité, et lorsqu'il est mort à la croix et qu'il a créé, tout est accompli, les Écritures nous disent, que le voile du temple a été déchiré de haut en bas, le voile qui séparait, le lieu saint du Saint-Nessa a été déchiré de haut en bas, l'accès au sein des saints, là où il y avait, voilà, là où il y avait ce coffre-là, l'arche de l'alliance, là où il y avait la présence, voilà, la Shekinah de Yahweh, le Saint-Nessa, ce voile a été déchiré de haut en bas, le temple physique n'avait plus lieu d'être, parce que tout le monde avait accès, tout le monde a accès au Saint-Nessa, donc, par sa mort à la croix, il a révolu, il a accompli la loi de Moshe, et le temple physique n'a plus lieu d'être, parce que ce temple a été formé du parvis, du lieu saint, du lieu très saint, mais lorsque, ou le tabernacle, mais lorsqu'il est mort à la croix, le voile a été déchiré, il n'y avait plus aucune restriction, plus aucun blocage, plus aucun, aucune frontière, plus aucun péage, plus aucune discrimination, voilà, si on peut dire des choses comme ça, parce que tout le monde y avait accès, avant ce n'était que le grand prêtre, mais, là, lorsqu'il est mort à la croix, tout est accompli, plus de temple physique, et il dira dans Corinthiens 3,16, voilà, il dira dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6,19, il dira, au travers de son serviteur, Paulos ou Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim, et que son esprit habite en vous, vous ne vous appartenez plus, nous sommes sa maison, et il dit ici, il va remplir de gloire sa maison, il dit la gloire de la deuxième maison, sera plus grande que la gloire de la première maison, il leur dit ici, au verset 3, et quand vous la voyez, quel est parmi vous le suivant qui a vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant, n'est-elle pas comme à rien, vos yeux au prix de celle-là, voilà, n'est-elle pas à rien, bien, mais je lisais ça, ça m'a beaucoup touché, parce que, je réalisais, que, la première maison, elle a commencé dans la Genèse, la première maison a commencé dans la Genèse, Adam était la première maison, Kava ou Ève, était aussi la première maison, quand il a fait cette première maison, mais quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, si vous lisez Genèse 2, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, Adam a été créé, formé par le Seigneur, Ève a été créée, formée par le Seigneur, et lorsqu'il les a créés, il les a formés, on nous dit qu'il a mis Adam, il a mis l'homme, il a fait reposer dans le jardin d'Éden, quand il l'a fait reposer dans le jardin d'Éden, il a fait le repos, la marche chrétienne, la vie avec le Seigneur, commence dans le repos, cette maison, cette maison que nous sommes, commence dans le repos, le repos, il a donné à Adam, il l'a placé dans le jardin, on nous dit qu'il y avait des fleuves, l'Euphrate, tellement il y avait des fleuves qui traversaient comme ça, avec les pays de l'or, de pierres précieuses, tout ça, on nous dit, voilà, qu'il y avait des animaux, Adam donnait des noms aux animaux, mais quelle gloire, quelle gloire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'être humain qui nomme les créatures qu'il découvre, quelle gloire, quelle gloire, on nous dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas, voilà, de, de, Adam ne tuait pas d'animaux pour se nourrir, pardon, il ne tuait pas d'animaux pour se nourrir, il était nourri par les herbes et leurs semences, par les arbres fruitiers et leurs semences, il était nourri comme ça, il était dans la gloire, dans une gloire terrible, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de grincement dedans, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de lamentation, il n'y avait pas de clameur, il n'y avait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui, la première maison, quelle gloire, et Elohim visitait Adam, Adam parlait comme ça avec Elohim, lorsqu'il a pêché, lorsqu'Ava et lui ont mangé le fruit, l'arbre, le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bon et du mauvais, du bien et du mal, selon certaines versions, on nous dit qu'ils ont entendu la voix d'Elohim, du Seigneur qui parcourait le jardin, et qui se promenait, selon certaines versions, dans le jardin, et ils ont entendu, il leur a parlé, Adam, où es-tu ? Quelle gloire ! Quelle gloire ! Pas de guerre, pas de pleurs, pas de deuil, pas de cris, pas de peste, pas de maladie, Adam était en bonne santé, en bonne santé, quelle gloire dans ce jardin d'Ebène, les oiseaux, les animaux, les monstres marins, le ciel, les étoiles, quelle gloire ! Quelle gloire ! Dans laquelle vivait Adam, vivait Kava, il va le conduire dans un profond sommeil, et Adam va se réveiller, et il va voir une créature, qui va dire, cette fois-ci, ce coup-là, voici, celle qui sera os de mes eaux chères, quelle gloire ! De la côte, voilà, d'Adam, une créature qui est son vis-à-vis, son semblable va être créée, quelle gloire ! Il fait une opération, il endort Adam, comme ça, il endort, et opération physique, spirituelle, et Adam se réveille, il n'a rien cherché, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas, il n'y a pas de pleurs, il n'y avait pas de pleurs, quelle gloire ! Quelle gloire ! Il n'y avait pas de manquement, quelle gloire ! Il n'avait pas vu son vis-à-vis, quand il nommait les animaux, oui, mais on ne nous dit pas qu'il s'est lamenté, il a pleuré, quelle gloire ! Il était en paix, la paix ! Quelle gloire ! La gloire de la première maison ! Vous voyez cette gloire dans laquelle Adam vivait ? Terrible ! Une gloire terrible ! Terrible ! Pardon ! Il avait au milieu du jardin l'arbre de la vie, quelle gloire ! Les animaux ne se pourchassaient pas, ne se combattaient pas, il n'y avait pas de conflit, quelle gloire ! On peut lire un petit peu, Alléluia ! Il est merveilleux le Seigneur, il est excellent, il est extraordinaire, il est magnifique, il est au chaud. La gloire de la première maison, là nous sommes dans la première maison, il dit la gloire de... Vous imaginez ce qu'Adam a vu, ça c'était la gloire, mais il dit la gloire de la deuxième maison que nous sommes, parce que le désir est arrivé, parce que Yéoshua est arrivé, parce que le voile a été déchiré, la gloire de cette deuxième maison, il dit, elle est supérieure, elle sera plus grande, et oui, elle est plus grande. Alléluia ! Juste pour lire, pour saisir, on nous dit, au Genèse 2, verset 9, Yahweh Elohim fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon au mauvais. Voilà, il y avait l'arbre de la vie au milieu, gloire, la gloire, Adam n'avait qu'à se servir de l'arbre de la vie, la gloire qui était là. Au verset 15, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fils reposait, le fils reposait, la paix. Nous, la deuxième gloire, c'est le repos, le repos. C'est-à-dire que cette première maison qui était Adam vivait dans la gloire et quand Yahshua vient, il vient pour restaurer la maison que nous sommes et nous ramener dans le repos et le repos ultime que nous aurons, c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut il rétablira ses choses, là-haut il rétablira ses choses. Alléluia. Il donna l'ordre, cet ordre à l'être humain en disant, pardon verset 15, Yahweh le prit, l'être humain, le fils reposait dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam avait pour mission de cultiver, il lui avait donné une mission, un appel, cultiver et garder. Il lui avait donné donc la capacité, l'onction pour cultiver et garder le jardin. Alléluia. Il est magnifique. Il est merveilleux. 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 Alléluia. Et c'est lui qui va dire au verset 18, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Alléluia. Il est magnifique. Voilà la première maison. La première maison. Ici, on va plus loin encore. On va voir un autre homme qui s'appelait Abraham. Pareil. Qui était sous l'alliance. Sous l'alliance. La première alliance. La première alliance. Les hommes de la première alliance. On peut citer Abraham. On peut citer Moïse qui étaient des hommes qui ont rencontré le Seigneur. Ils étaient cette première gloire. Genèse 12. Abraham ou Abraham ce temps-là entend la voix du Seigneur qui lui dit quitte, va pour toi. Quitte ton pays, ta patrie. Va pour toi. Et il va partir vers le lieu que je te montrerai. Abraham va partir ou Abraham va partir sans savoir là où est-ce qu'il allait. Mais parce qu'il avait reçu une pensée du Seigneur. Waouh. C'est extraordinaire. Excellent. Et quand vous voyez la suite, il dit tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera béni. Waouh. Waouh. À 100 ans, il va avoir son fils Yitzhak. Sarah, sa femme, voilà, 90 ans, stérile, mais ils vont être visités par les anges du Seigneur. Et ils vont leur annoncer qu'il allait avoir une postérité. La gloire. Il a changé. la femme stérile en une femme procréatrice. En une femme fertile. La gloire. Et on va l'appeler le père de la foi. Il va lui demander son fils, son unique. Et Abraham va vouloir offrir son fils. Il ne dira rien à sa femme. Rien à ses serviteurs. Le fils et moi allons monter à la montagne pour adorer. Mais vous restez là. La gloire. La gloire. La gloire. Et quand il va vouloir adorer, monter, sacrifier, Yitzhak va lui dire mais où est l'agneau pour le sacrifier ? Où est l'agneau ? Et Jean va, voilà, dans les évangiles, pardon, nous aurons la réponse. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché. Waouh ! Il est terrible. Il est magnifique. Il est magnifique. Ses écritures se suivent. Elles se complètent. L'agneau de Dieu. Le désir. Le désir des nations. Le désir des nations. Yehoshua Mashiach. Le désir. Celui qui remplit cette maison de sa gloire. Une gloire supérieure. Supérieure. Alléluia. Et je lisais cela. Et je vais encore voir un autre exemple qui s'appelait Moshe ou Moïse. Retiré des eaux. Il est aussi, depuis son enfance, il naît. Pharaon va décider que tous les nouveaux-nés mâles devaient être exterminés parce qu'ils voyaient la menace du peuple israélien, du peuple hébreu qui était plus nombreux que le peuple égyptien. Et il voyait la menace parce qu'il voyait une grande armée. Et il va décider que tous ces jeunes, ces nourrissons mâles soient exterminés. Et on nous dit que sa maman qui était fille de Lévite, son mari qui était Lévite, on nous dit qu'ils ont eu Moshe retiré des eaux. Et ils vont avoir la révélation au bout de trois mois. L'âge auquel un enfant peut être sevré. Ils vont prendre une arche en papyrus avec du bitume, du poids. La poids, ça nous rappelle la matière. Déjà, il y a l'arche, ça nous rappelle l'arche de Noé. Toujours la gloire. Noé, pareil, Noa ou Noah, la gloire, Noah, la gloire, la gloire. L'arche. On va mettre Moshe dans une arche. Le Seigneur va donner l'intelligence aux parents dans une situation où la mort devait frapper leur fils. Ils vont avoir la sagesse, l'intelligence de faire cette arche. Wow. Quand il y a des situations compliquées, la gloire descend et il te donne l'intelligence. Wow. Il te donne la sagesse. Tu fais des choses que tu ne faisais pas avant. Tu crées des choses que tu ne créais pas avant. Tu reçois des révélations que tu ne recevais pas avant. La gloire. La gloire. Les parents de Moshe vont avoir la gloire sur eux et ils vont prendre la poids, le bitume qui sont des matières naturelles, imperméabilisantes qui vont permettre que l'eau ne rentre pas dans l'arche. et l'enfant va être déposé sur le fleuve. C'est en Égypte, bien aimé. Là où il y a des crocodiles, là où il y a des bêtes sauvages. Mais l'enfant était en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'arche qui représente Yahushua lui-même. Il est l'arche de l'alliance. Il est l'arche. Il y avait une alliance entre les Lévites, entre Israël et son Élohim et il était dans l'arche. Personne ne pouvait toucher. Personne. Et aucun animal ne l'a touché. Et où est-ce qu'il est conduit ? Il est conduit vers la fille de Pharaon. Celui qui le poursuivait, qui voulait le détruire, qui voulait l'exterminer, va être celui qui va l'héberger, qui va être son refuge. Oh, l'humour du Seigneur. Ça va être dans la maison du persécuteur que Moshé va être gardé, éduqué, élevé, nourri. Et ce qui est magnifique, c'est que la fille, la soeur de Moshé va arriver lorsqu'elle va voir la fille de Pharaon prendre l'enfant et va lui dire est-ce que tu veux que j'aille chercher une dame pour l'allaiter parce que la fille de Pharaon avait compris que c'était un fils d'Hébreu. Et l'humour du Seigneur, c'est la maman qui va allaiter son fils. Alléluia ! Et derrière, elle va même avoir un salaire. Alléluia ! Il prend soin de nous. Même dans ces temps difficiles, il prend soin de nous parce que sa gloire est sur nous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Moshé ! La gloire ! Dès la naissance, la gloire ! La gloire ! Et quand il grandit, traverse, il va être appelé par le Seigneur Exode 3. Il va aller devant Pharaon les diplés et il va sortir le peuple d'Israël, voilà, d'Égypte. Ils vont dépouiller, ils vont récupérer du matériel, voilà, des métaux, des pierres prises, des métaux précieux, des biens matériels. Si les Égyptiens, la mer rouge va être formule en deux, la manne va tomber du ciel, voilà, le rocher va donner de l'eau, les cailles vont tomber du ciel. Waouh ! La gloire ! La gloire ! Vous imaginez ? Et on nous dit qu'il va avoir les tables de pierre et Moïse va monter au Mont-Sinac. Il va avoir les tables de pierre où il va avoir les dix lois, les dix commandements. La gloire ! Il va, son visage va tellement être honnant qu'il va être obligé de mettre un voile pour que les gens ne le voient pas. La gloire de la première maison. Mais il dit la gloire de la deuxième sera plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et quand je lisais la Genèse, un endroit, Genèse 2, là où était Adam, jardin d'Eden, il n'y avait pas de pleurs, pas de grincement de dents, pas de guerre, pas de combat entre animaux, entre Adam et les animaux, pas de peur des animaux. Il lui a dit « Tu domineras, vous dominerez, vous hommes, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux terrestres, sur les animaux de la mer, vous dominerez. » Mais aujourd'hui, on voit un seul cafard, on tremble. On voit un moustique, on tremble. On voit une mouche, on tremble. On voit un cousin, on tremble. On voit un serpent, on fuit. Mais en ce temps-là, la gloire était sûre à Adam. On nous dit qu'Adam et Kava et Ève nous ont dit qu'ils étaient nus physiquement parce qu'ils n'avaient pas de vêtements comme ça là. Mais ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient couverts, habillés de la gloire, de la gloire. Ils étaient habillés de la gloire, la gloire de Yahweh. Et c'est lorsqu'ils ont péché qu'ils se sont rendus compte et ils ont eu honte. Ce passage nous enseigne Genèse 3 que Genèse 2 nous dit qu'ils n'avaient point honte parce qu'ils étaient habillés par le Seigneur. Il n'a pas tué d'animaux pour les habiller avant la chute parce qu'ils étaient habillés de la gloire. Pas besoin de vêtements physiques. La gloire les couvrait. Pas besoin de ça. Mais lorsque le péché est entré, le Seigneur a été obligé de tuer un animal pour les habiller parce qu'il fallait qu'ils soient couverts. Oui, le péché nous déshabille, bien aimé. Le péché nous déstabilise, nous détruit. Et dans Kage ou AG1, lorsqu'il dit que ma maison est détruite, ma maison est en ruine, le péché ruine beaucoup de vies. Tout ce que nous voyons, l'homme détruit l'homme. L'homme n'a pas soin de l'être humain, de son prochain parce que c'est le péché. C'est le péché. Les gens se demandent mais pourquoi le Seigneur permet telle ou telle chose. Voilà pourquoi le Seigneur permet. Il a dit qu'il va secouer les nations. Il secoue les nations parce que les nations veulent se gérer elles-mêmes comme nous avons partagé dans AG1 ou Kage1. Les nations veulent se gérer. L'être humain veut se gérer tout seul. La partie politique qui est représentée par Zoro Babel qui était gouverneur veut se gérer tout seul. La dimension religieuse, spirituelle, veut aussi se gérer tout seul. Elle a mis le Seigneur en dehors de l'assemblée, en dehors de l'église et c'est pour ça que la maison, la créature est détruite. Elle est conduite par le péché, rangée par le péché, rangée par les démons, rangée par Satan parce que le péché est là. et le reste du peuple également. Il va rêver le reste du peuple parce que le peuple également est rongé, détruit. Le peuple a décidé de faire sans le Seigneur. Mais il dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande, sera plus grande, plus grande. et quand je lisais ça, je réalisais une chose. Quand le désir arrive, quand il arrive dans, vous lisez Luc chapitre 1er, vous lisez Matthieu chapitre 1er, Jean chapitre 1er, vous lisez les évangiles, quand le désir, celui qu'on attendait, ou celui que nous l'attendons toujours, parce que sa deuxième venue est pour bientôt. Il a dit, je viens, je viens, chercher une église sans tâche ni ride, ni rien de semblable. Il vient, nous l'attendons. Et cette gloire-là, ces hommes-là dans la première alliance, ils ont vécu des choses. Mais lorsque Yéhoshua arrive, la deuxième gloire, elle est terrible, elle est plus grande parce que nous avons accès au Saint des Saints. Nous avons celui qui a fait le sacrifice ultime de donner sa vie. En ce temps-là, dans la première gloire, lorsqu'il pêchait, il y avait des sacrifices d'animaux. Mais dans cette deuxième gloire, nous avons Yéhoshua Mashiach qui a donné sa vie à la croix pour nous bien-aimer. Et si tu as pêché, si tu es tombé, relève-toi, humilie-toi devant lui, demande-lui pardon, agenoue-toi parce qu'il a offert le sacrifice ultime par sa vie, par son sang. Et ce sang nous lave, ce sang nous sanctifie, ce sang nous purifie. Voilà, il nous a rendus libres. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit Corinthiens. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim, enfant d'Élohim. Voilà, si tu lui donnes ta vie, tu deviens enfant d'Élohim. Voilà, tu lui appartiens. Voilà, tes péchés sont effacés. Il ne couvre pas tes péchés comme dans la première gloire, mais il efface tout. Tu te sens libre. Il te rend libre, 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 libre. Et il te permet de marcher avec lui parce qu'il t'ouvre les yeux. Il te permet, voilà, de découvrir que la porte, la porte du ciel, c'est lui. La porte de la bergerie, c'est lui. C'est pour ça que les nations attendent le désir, parce qu'il est la porte du ciel, parce qu'il est le chemin qui mène au ciel, parce qu'il est la vérité qui fait tomber le voile et qui t'emmène au ciel. Et c'est pour ça que cette gloire, elle est plus grande, parce que le ciel nous est ouvert. Le ciel nous est ouvert. Et c'est cette gloire qui est plus grande que la première, parce que le ciel t'est ouvert. Quand tu l'acceptes, le ciel t'est ouvert. les Moïse, voilà, les Abraham, tous ces hommes-là qui l'ont servi, voilà, ils n'ont pas eu cette grâce de voir le désir. Nous avons cette grâce de connaître le désir, de voir le désir. Nous avons cette grâce-là de pouvoir chasser les démons, de pouvoir recevoir, voilà, des choses extraordinaires, de voir des choses extraordinaires, parce que nous avons cette gloire qui est au-dessus et la gloire la plus grande, c'est que le ciel nous est ouvert. Le ciel nous est ouvert. Le ciel nous est ouvert. Nous avons cette promesse que le ciel nous est ouvert. Le ciel nous est ouvert parce que l'esprit de Yahweh repose sur nous. L'esprit de Yahweh repose sur nous. Waouh ! L'esprit de Yahweh repose sur nous. Ces hommes-là avaient des richesses matérielles. Ces hommes-là avaient des richesses en animaux, en tout ce que vous voulez. Mais, il va dire, lorsqu'il va arriver, oh, Joshua, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Il va dire, Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été levé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, du shabbat. Et il se leva pour faire la lecture et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya ou Esaïe. Et en déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit, voilà la deuxième gloire. Bien aimé, une des parties de la deuxième gloire. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ceux qui sont, cette maison-là, qui fait partie, qui reçoit la deuxième gloire, voilà, elle, pardon, la gloire de la deuxième maison, bien aimé. Et nous sommes cette deuxième maison. Tu es, je suis cette deuxième maison. Voilà ce qui nous est réservé. Quand nous l'acceptons, quand nous marchons avec lui, il nous est réservé ceci. L'esprit du Seigneur vient sur nous. Nous sommes scellés, voilà, scellés de son esprit, scellés de son esprit. Il est sur nous, il est en nous, il est autour de nous, il est sur nous, il vit en nous. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour évangéliser les pauvres. Bien aimé. Cette gloire, elle est sur nous et elle nous permet d'évangéliser, de parler, de partager, d'annoncer, yé au choix, aux pauvres. Ceux qui pauvrent physiquement, matériellement, mais pauvrent par rapport aussi à la condition de ne pas connaître le Seigneur. Ceux qui ne le connaissent pas sont pauvres en esprit, sont pauvres par rapport à la richesse de la parole. Donc, il nous donne la grâce. son esprit descend sur nous et qui que tu sois, que tu l'as accepté hier, que tu l'as accepté aujourd'hui, que tu l'as accepté il y a 30 ans, il y a 20 ans, tu n'es pas n'importe qui et cette gloire est sur toi et elle te permet de... Il ouvre ta bouche et c'est lui qui parle. Ce n'est pas toi qui parle, c'est lui qui parle. Quel... Bien aimé, quand il s'agit de parler de lui, nous tremblons, nous nous posons comment je vais faire mais ça arrive parce qu'il ouvre ta bouche et il parle, il parle la gloire de la deuxième maison pour annoncer, annoncer le retour de Joshua, annoncer parce qu'il veut que les gens entendent sa parole, entendent qu'il est vivant, entendent qu'il est le désir, que les gens, voilà, ont des sages percés, ils essaient tout, tu essaies tout, ça ne marche pas parce que tu as besoin du désir, Alléluia, celui que l'on désire, celui dont on a besoin, celui qui vient combler le vide dans ta vie, Alléluia, il est au choix, Alléluia, il est au choix. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, sa maison est détruite, la première, parce que sa maison actuellement est détruite et il secoue les nations parce qu'il y a des cœurs brisés, brisés par la société, brisés parce que rabaissés, brisés parce que rejetés, brisés parce que inconsidérés, brisés parce qu'incompris, brisés parce que timides, ne pouvant s'exprimer, brisés parce que catalogués, parce que stéréotypés, parce que enfermés dans une case, enfermés, voilà, dans une catégorie, enfermés, brisés, un cœur brisé, brisés, combien le cœur brisé, vous voyez la gloire de la deuxième maison, la gloire, cette gloire est terrible, cette gloire, alléluia, cette gloire, cette gloire, elle permet de guérir les cœurs brisés. Il est la solution pour les cœurs brisés. La solution pour les cœurs brisés. C'est cette mission, bien-aimée, qu'il donne à sa deuxième maison, la maison de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance. La maison de la nouvelle alliance. c'est ça, notre mission. Il ne nous a pas établis dans des assemblées pour être des pachas. Il va parler aux dirigeants, Yehoshua, qui était grand prêtre, Zorobabel, qui était gouverneur, il parle à ses dirigeants en disant, ma maison a le cœur brisé, mes fils et mes filles ont le cœur brisé, que faites-vous ? Quand des hommes et des femmes s'associent pour les chercher, cette gloire descend et il permet, il conduit, il équipe ses dirigeants à travailler pour que des cœurs soient restaurés, pour que des cœurs brisés soient guéris. Il remplit tous les dirigeants, le peuple, les brebis, parce que nous sommes tous brebis du Seigneur. Devant le Seigneur, nous n'avons pas de poste, non pas de titre, mais nous sommes tous des brebis du Seigneur, des fils et des filles de Yahweh, d'Élohim. Et il nous a donné, cette gloire descend sur nous pour que les cœurs soient, les cœurs brisés soient guéris. Guéris parce que la parole va arriver. Guéris parce que la prière va guérir. Guéris parce qu'il y aura des délivrances. Et on continue. Proclamer aux captifs la délivrance, le cœur brisé, c'est une, c'est une captivité. Les paroles que tu as entendues t'ont brisé, le rejet que tu as entendu t'a brisé, ce que les hommes t'ont fait croire, l'image que les hommes ont de toi t'a brisé. Mais il dit que sur cette deuxième maison, cette gloire descend pour qu'il proclame, il déclare à tous ceux qui sont captifs de quoi que ce soit, captifs par rapport à leur couleur, au racisme, captifs par rapport à leurs compétences, parce qu'on les sous-estime, captifs par rapport à ce qu'ils sont, rejetés, écrasés, insultés, qualifiés de tout. Captifs. Il dit que c'est la délivrance. Cette gloire permet la délivrance. Vous voyez ces attributs-là, ces choses-là. La première maison n'avait pas. La première maison n'avait pas cette gloire bien-aimée. Elle est extraordinaire. Waouh. Il y avait des guérisons de malades, c'est vrai. Mais il n'y avait pas de démon chassé dans cette première maison, dans cette première alliance. Et nous avons la grâce d'être dans cette deuxième alliance bien-aimée. Nous plongeons les regards dans ce miroir. Et nous allons de gloire en gloire. la délivrance aux captifs. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les aveugles spirituels. Tous ceux qui se disent qu'ils connaissent le Seigneur. Mais qui ne vivent pas cette vie. Nous qui nous disons, comme me disait quelqu'un cette semaine, il me disait, tu sais, ce temps de confinement, pardon, c'est un temps pour savoir si le Seigneur nous connaît. ce n'est pas si nous connaissons le Seigneur, c'est est-ce qu'il nous connaît. Il fait tomber le voile. Il enlève la cécité pour qu'on ne soit plus aveugle. Que ceux qui croient qu'ils étaient dans le bon chemin, mais qui n'y sont pas, réalisent qu'ils sont dans le mauvais chemin. Le fait que nous ne soyons plus là, debout, à prêcher, à des foules, mais à, chez nous, dans nos familles, et certains veulent continuer, voilà, à aller dans des salles pour prêcher, c'est bien, mais c'est un temps où le Seigneur veut qu'on puisse savoir s'il nous connaît. Est-ce qu'il te connaît ? Parce qu'il a dit dans Matthieu 7, arrière de moi, j'en ai niquité, je ne vous ai jamais connus. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Est-ce qu'il te connaît ? Est-ce qu'il me connaît ? Est-ce qu'il nous connaît ? Waouh ! La gloire ! Cette gloire-là descend, cette gloire-là se manifeste, et les captifs sont libérés, la délivrance est ça aussi, par la parole, tu es libéré, s'il y a un démon qui te dérange, tu es libéré au nom de Yahushua, s'il y a un esprit de sorcellerie qui te combat, tu es libéré au nom de Yahushua, parce qu'il y a cette gloire-là qui descend. Libéré des démons, libéré des sorciers au nom de Yahushua, libéré de la maladie au nom de Yahushua, libéré de la cécité de l'aveuglement spirituel au nom de Yahushua, libéré de la condamnation, libéré de toute malédiction que tout pasteur a pu déclarer sur ta vie au nom de Yahushua, tous ceux qui se sont dit homme du Seigneur et qui ont proclamé les choses sur ta vie alors que tu es enfermé dedans, alors que tu le crains au nom de Yahushua, sors de là au nom de Yahushua, libéré. Cette gloire-là, quand elle descend, voilà ce qu'elle produit. pour mettre en liberté les opprimés, voilà la gloire. La gloire, la gloire de la deuxième maison. Il n'y avait pas accès. Ils avaient une partie de la gloire, mais voilà la deuxième partie de la gloire. Alléluia. pour publier une année favorable, publier une année favorable, une année de grâce, une année favorable du Seigneur. Alléluia. Publier des temps favorables, des temps de grâce. Oh, enfin Seigneur. Alléluia, enfin, la liberté, enfin la paix, enfin la délivrance. Oh, enfin la délivrance. Il y a quelques semaines d'heure, on priait pour une sœur. Oh, quand nous entendons les gens qui déclarent, si vous saviez depuis combien d'années je souffre, je n'arrivais pas à dormir, je voyais tout le temps la nuit, un mari de nuit, je voyais tout le temps la nuit, manger de la chair humaine. et bien aimé, lorsque on a simplement élevé le nom de Yoshua sans toucher la personne, elle est tombée, elle a commencé à manifester, elle était totalement libérée, totalement libérée. Alléluia. Il y a quelques années, bien aimé, le Seigneur touche une sœur, nous allons à l'hôpital et une dame était là, elle avait été victime d'un AVC, frappée par un AVC. et les médecins lui disaient qu'elle ne pouvait plus marcher, elle ne marcherait plus. Et on arrive, le Seigneur met la pensée, c'est moi qui l'ai mise là, parce que je veux, j'ai mis pause sur sa vie. Des fois il met pause par la maladie. C'était une femme qui faisait du commerce dans différents pays. Le Seigneur a mis pause, elle avance à mon prix en lui disant, écoutez, on ne vous connaît pas, mais voilà ce que dit le Seigneur. Est-ce que vous voulez l'accepter ? Il vous demande de revenir à lui, de le chercher. Et le lendemain, ou dans la semaine, la semaine qui suivait, la sœur nous appelle, une sœur qui nous avait emmenés là-bas nous appelle en nous disant, cette dame s'est levée, elle est sortie. Waouh ! Elle dit, cette dame, quand elle nous a témoigné, elle dit, j'étais dans la chambre, je dormais, et j'ai vu, dans un songe, un homme qui avait mis un ballon au-dessus de moi. Et cet homme m'a demandé de me lever dans le songe et de prendre ce ballon. Et le matin, quand elle se réveille, couchée sur son lit, son voisin de chambre lui dit de lui donner la télécommande. Au fond d'elle, elle se dit, mais il se moque de moi, il sait très bien que je ne peux pas marcher. et elle ne sait pas comment, bien aimée, elle s'est levée, elle a donné la télécommande aux voisins de chambre. Elle a réalisé qu'elle pouvait à nouveau marcher. Waouh ! Le Seigneur est magnifique. Et nous n'étions même pas dans la chambre quand nous avons, on a prié simplement pour elle. Ça a pris quelques secondes, quelques minutes, pardon. Simplement. Parce qu'on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. Il est magnifique. Il y a quelques temps, quelques années. Nous sommes allés prier pour des gens qui n'avaient pas d'électricité, qui manquaient de quoi manger. Nous sommes allés annoncer la parole. Et en arrivant là-bas, le Seigneur nous a mis la conviction en regardant leurs conditions. Il nous a dit, c'est pas, ils ont besoin de ça, oui. Mais cette parole-là, c'est aussi le donner, le don matériel. Et on a compris qu'en faisant un don matériel parce que nous étions nous-mêmes un message par nos vies. Il allait faire le travail. Bien-aimé, le livre de 2 Corinthiens 3 nous enseigne en disant que nous sommes des lettres. C'est ça la gloire. Nous sommes des lettres. Des lettres qui sont écrites, non avec de l'encre, mais avec son esprit, avec son esprit. Nous sommes des messages. Nous sommes des messages. Des messagers, oui, mais nous sommes nous-mêmes par nos vies. Des messages. Non pas écrits, gravés sur des tables de pierre, comme c'est indiqué dans 2 Corinthiens 3, mais sur des tables de chair. Nous sommes des messages. Les questions de ce peuple Corinthien, c'était ils voyaient des gens qui avaient des lettres de recommandation quand ils se déplaçaient de recommandation. Les Paul va leur dire, Paulos va leur dire vous n'en avez pas besoin comme quelques-uns. Vous êtes des lettres. Partout où vous allez, vous êtes des messages. Wow, la gloire fait que nous sommes des messages. Nous prenons conscience que nous sommes des messages. Nous prenons conscience que nous sommes porteurs de la parole. Que nous sommes porteurs de vie. Qu'au travers de nous, des vies sont sauvées, sont touchées parce que nos vies sont un message. Un message. Un message avec le sceau. Le sceau de l'esprit. Le sceau. Némi a pu traverser les contrées. Il avait les mandats pour retourner à Yerushalem dans tous les territoires où il passait, les territoires étrangers. Il avait des lettres avec le sceau du roi. Bien aimé, lorsque nous sommes ces lettres, nous passerons partout parce que nous sommes marqués du sceau. Marqués du sceau de l'esprit. Marqués du sceau du Seigneur. Marqués, scellés, scellés, scellés de son esprit. Scellés de son esprit. Rien ne pourra t'arrêter. Qu'est-ce que c'est pour ça qu'il dit ? Il dit à Agé. Il dit à Yot-Sadak. À Yéhoshua, pardon, fils Yot-Sadak. Il dit au peuple, n'ayez pas peur parce que vous êtes scellés. Vous êtes des lettres. Des lettres. Nous sommes des lettres bien aimés. Nous sommes scellés. Scellés. Cette gloire de la deuxième maison. Nous sommes scellés. Partout où tu iras, quand il t'aura mandaté, que ce soit par rapport, par le biais du travail, que ce soit pour un déplacement dans ta famille. Va avec la gloire. Tu es cette maison remplie de la gloire parce que le désir est venu dans ta vie. Le désir est rentré dans notre vie. Il est rentré dans notre cœur. Nous l'avons accepté à tous ceux qui l'ont reçu. Nous l'avons reçu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Le désir est rentré dans nos cœurs. Le désir est rentré dans nos vies. La naissance d'en haut. La nouvelle naissance. Le désir est rentré dans nos vies. Il est venu dans nos vies. Il est venu sur cette terre et il nous remplit de sa gloire. Il nous remplit de sa gloire. Alléluia. Nous sommes des messages. Nous sommes des messages. Nous sommes des messages Nous sommes des messages Nous sommes des messages Alléluia Nous sommes des messages Nous sommes des messages Commençons nous de nouveau à nous recommander De Corinthiens 3 verset 1er Nous-mêmes n'a pas besoin de se recommander nous-mêmes On débarque et il parle tout seul Ou avons-nous besoin comme quelques-uns De lettres de recommandation auprès de vous Ou de lettres de recommandation de votre part Vous êtes vous-même notre lettre Écrite dans nos cœurs Connue et lue de tous les humains Tous les humains liront le message que nous sommes Car il est manifeste Que vous êtes la lettre du Machia Gravée par notre service Non pas, non avec de l'encre Mais avec l'esprit d'Elohim vivant Non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair Qui sont vos cœurs Il va graver sa parole dans mon cœur Et cette parole va nous pousser A prendre soin de sa création Vous savez, je lisais Genèse, je saisissais une chose Il n'y avait pas de pollution Il n'y avait pas de guerre Il n'y avait pas de cri Il n'y avait pas de deuil Il n'y avait pas de meurtre Il n'y avait pas de voleur Il n'y avait pas d'injustice Adam et Kava ou Ève n'étaient que deux sur terre Il leur avait dit d'être fécond Et s'il n'y avait pas succombé au serpent Cette paix allait demeurer Puisqu'il y avait l'arbre de la vie Et il veut restaurer cela C'est pour ça Bien aimé Que la gloire sera plus grande Et elle est plus grande Parce que quand elle rentre dans la vie des hommes et des femmes Qu'il a créé Donc quand le désir rentre dans la vie des hommes et des femmes Qu'il a créé Il vient essuyer les larmes Il vient restaurer ta vie Guérir ton cœur Il vient te délivrer Il vient te libérer Il vient mettre la paix Partout il y avait Les combats Les combats avec les puissants Qui te dominaient Qui contrôlaient ta vie Il vient te libérer Les combats continuent Mais tu es libre Et tu as la victoire Parce qu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Tu es vainqueur Tu combats Mais il n'y a plus rien en toi Tu es rempli de l'esprit Tu n'es plus possédé Tu es libéré Il y a de l'oppression Il y a des attaques Mais tu es libéré Et surtout tu as la victoire Parce que quand il te cherche Il voit il est au choix Et il combat il est au choix Mais il a déjà tout accompli Et tu as la victoire Quand il rentre dans ta vie Il enlève le vol Il n'y a plus de vol Il n'y a plus d'injustice Il n'y a plus de mensonge Kava et Adam ne se mentaient pas Il n'y a pas de mensonge en lui Il n'y a pas de meurtre en lui Regardez le meurtre Il est allé rentrer avec Kain Parce qu'ils avaient péché Kava et Adam Mais il n'y avait pas de meurtre Ni d'animaux Ni d'entre eux Il n'y avait pas de dispute Alléluia Dans le mariage Il n'y avait pas de dispute Vous voyez Quand il rentre Il emmène la paix dans les couples Il emmène la paix dans la famille Il emmène la paix sur la terre Les hommes de ce monde bien-aimés Ils pensent nous apporter la paix Par l'ONU Par toutes ces organisations Il n'y aura pas de paix Par ces organisations La véritable paix C'est Yahshua Alléluia Alléluia Et quand je lisais ça Ça me rappelle Ça m'a Rappelé quelque chose Ça ne vous rappelle pas quelque chose Apocalypse 21 Verset 4 Et je vis Verset 1er Et je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel Et la première terre Ont Passé Et la mer n'est plus Et moi Yoannan Je vis la cité sainte La nouvelle Yerushalem Descendant du ciel D'auprès d'Elohim Préparé Comme une épouse Qui s'est ornée Pour son époux Et j'entendis une grande voix Du ciel disant Voici le tabernacle D'Elohim Ah ! On fait référence au tabernacle d'Elohim Mais un autre Avec les humains Et il dressera sa tente Avec eux Pardon Et ils seront Ses peuples Et Elohim Lui-même sera avec eux Leur Elohim Et Elohim Écoutez Essuira toute l'arme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Et il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Parce que les premières choses Sont passées Et celui qui est assis sur le trône Dit Voici je fais toute chose Nouvelle Et il va demander à Yohanan Il dit Voici je fais toute chose nouvelle Et il me dit Écris Parce que ces paroles sont véritables Et certaines Il me dit aussi C'est fait Moi je suis l'Alef Et le Tav Le commencement Et la fin A celui qui a soif Je donnerai de la source De l'eau De la vie Gratuitement Alléluia Donc En fait il veut restaurer Il va restaurer Quand tu l'acceptes Quand le désir rentre dans ton cœur Il restaure ta vie Mais il veut t'emmener Au sommon de la deuxième gloire Qui est l'accès A la nouvelle Jérusalem L'accès A ce nouveau ciel A cette nouvelle terre L'enlèvement De l'église Le retour d'Yoshua Le règne avec Yoshua Là où Là-haut Il n'y a pas de grincement Il n'y a pas de deuil Il n'y a pas de pleurs Il n'y a pas de gémissement En fait C'est que Ce qui se passait Dans le jardin d'Éden Il veut le rétablir Mais encore plus puissamment Parce que sur terre Nous régnons différemment De ce qu'Adam régnait Mais il rétablit Une gloire puissante Il rétablit une gloire Au-dessus Et nous voyons Des parallèles Des choses semblables Avec ce qu'il y avait Dans la Genèse Avant qu'Adam Et qu'Ava puisse pécher Et si on va plus loin On va prendre Esaïe 11 Et Esaïe 11 Nous enseigne aussi Quelque chose Et ensuite Esaïe 65 Esaïe 11 Nous enseigne Une chose On nous dit Verset 1 Mais une verge Sortira du tronc D'Isaïe Et un rejeton De ses racines Portera du fruit L'esprit de Yahweh Reposera sur lui Esprit de sagesse Et de discernement Esprit de conseil Et de force Esprit de connaissance Et de crainte de Yahweh Il respirera La crainte de Yahweh Il ne jugera pas D'après ce que ses yeux voient Et ne corrigera pas D'après ce que ses oreilles Entendent Mais il jugera Les pauvres Avec justice Et corrigera les malheureux De la terre avec droiture Il frappera la terre Par la verge de sa bouche Et fera mourir le méchant Par l'esprit de ses lèvres La justice sera La ceinture de ses reins Et la fidélité La ceinture de ses flancs Le loup habitera Avec l'agneau Et le léopard Se couchera avec le chevreau Le veau Le lionceau Et le bétail Qu'on engresse Seront ensemble Et un petit garçon Les conduira Le jeune homme La jeune vache Pètera avec l'ours Leurs petits auront Un même gîte Et le lion Comme le bœuf Mangera de la paille Le nourrisson S'amusera sur le trou Du coba Et l'enfant Se vrai Mettra sa main Dans l'antre De la vipère On ne fera plus de mal Et on ne détruira plus Sur toute montagne sainte Car la terre sera remplie De la connaissance De Yahweh Comme les eaux couvrent Le fond de la mer Voilà Voilà Esaïe 65 Pardon Esaïe 65 Également Nous enseigne Voilà Quelque chose Qui est semblable Esaïe 65 Versets 17 à 19 Quand nous le lisons Car voici je vais créer de nouveaux cieux Une nouvelle terre Donc ça nous rappelle Apocalypse 21 On ne se souviendra plus des choses précédentes Elles ne reviendront plus au coeur Réjouissez-vous Plutôt Et soyez toujours dans l'allégresse À cause de ce que je vais créer Car voici je vais créer Yerushalem pour la joie Et son peuple pour l'allégresse Je ferai Yerushalem mon allégresse De Yerushalem mon allégresse Et de mon peuple ma joie On n'y entendra plus Le bruit des pleurs Et le bruit des clameurs Il n'y aura plus désormais Ni nourrissons Ni vieillards Qui n'accomplissent leur jour Voilà Il est magnifique Et le verset 25 Également Le loup et l'agneau Pèteront ensemble Le lion comme le bœuf Mangeront de la paille Et la poussière Sera la noitue du serpent On ne fera plus de mal Et on ne détruira plus Sur toute montagne Sainte-Di Ah oui Voilà Voilà ce qui nous attend Bien-aimé Voilà ce qui nous attend Et pendant ce temps de confinement Il nous fait réfléchir à ces choses Ce qui se passait au temps d'Adam Il va restaurer ces choses-là Sur terre aujourd'hui Vous avez déjà vu un loup Et un agneau ensemble Un lion avec une vache ensemble Un léopard avec une vache Des animaux Comme ça Ensemble Prédateur avec proie Ça n'existe pas Et c'est cette deuxième gloire Qui nous attend Seigneur Tu es bon Il est bon le Seigneur Voilà là où il veut nous emmener Bien-aimé Tu l'acceptes Il essuie tes larmes Mais tu es encore sur cette terre Tu es encore dans ce monde Tu n'es pas du monde Tu es dans ce monde Mais lui il a une gloire au-dessus Une gloire supérieure Qui nous attend Voilà Il dit la gloire De la deuxième maison Sera plus grande Que la gloire de la première maison Nous sommes les hommes Les serviteurs De la deuxième alliance Les hommes de la deuxième maison Voilà ce qui nous attend Bien-aimé Voilà là où il nous attend Église Église du Seigneur Assemblée du Seigneur Ta mission est dans Luc 4 Ta mission est dans Luc 4 Ta mission est dans Luc 4 Dirigeant politique Dirigeant d'assemblée d'église Votre mission est dans Luc 4 Voilà Tu connais le Seigneur Tu es dirigeant politique Regarde Luc 4 Tu es dirigeant d'église Regarde Luc 4 Tu es serviteur du Seigneur Nous sommes tous serviteurs Tous sacrificateurs Regardons Luc 4 Servons le Seigneur Regardons Apocalypse 21 Regardons Esaïe 11 Regardons Esaïe 65 Voilà ce qui nous attend La gloire de la deuxième maison Alléluia Alléluia Il est merveilleux Il est magnifique Et je vais terminer par 2 Corinthiens 3 Par un dernier passage Le verset 17 qui dit Verset 16 Et on va continuer Mais quand le coeur se convertit Au Seigneur Le voile est ôté Or le Seigneur est l'esprit Et là où est l'esprit du Seigneur Là est la liberté Ainsi nous qui contemplons Ainsi nous qui contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur à visage découvert Nous sommes transformés Nous sommes transformés De gloire Nous sommes transformés en la même image De gloire en gloire Comme par l'Esprit du Seigneur De gloire en gloire Que toute la puissance Que tout l'honneur Lui revienne Voilà ce que je voulais partager Bien aimé Voilà ce que je voulais en tout cas La pensée que j'avais du Seigneur Que la louange lui revienne La gloire lui revienne Et que la gloire de la deuxième maison Puisse nous accompagner Alléluia Puisse t'accompagner M'accompagner Et que sa maison Soit restaurée Ta vie soit restaurée Que ma vie soit restaurée N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Fortifie-toi Prends courage N'aie pas peur Que le cœur soit converti Le voile sera ôté Et nous regardons dans un miroir Il va nous montrer Qui nous sommes réellement Il va nous montrer Ce qu'il faut Réparer, restaurer Pour qu'il puisse Lui nous connaître Et nous allons être transformés De gloire En gloire Père merci pour ta fidélité Merci pour ta grâce Vraiment nous Je veux vraiment élever ton nom Je veux exalter ton nom Je veux célébrer ton nom Père merci Que ta gloire Vraiment Puisse accompagner tes fils Et tes filles Qui écouteront ce message Qui partageront ce message Que ta gloire nous accompagne Ta gloire nous accompagne Seigneur Transforme nos vies Change nos vies Visite-nous Conduit-nous Dirige-nous Père Merci Mon âme te loue Mon âme te bénit Seigneur Oh oui Nous voulons Seigneur Accéder Oh oui Seigneur à la nouvelle Yerushalem Cette cité nouvelle Nous voulons faire partie De ceux Oh Yahweh Qui vivent le royaume sur terre Le ciel sur terre Mais qui vont surtout Entrer Dans cette nouvelle Yerushalem Yerushalem Ceux qui vont Oh Alléluia Voir ces choses Extraordinaire Oui la paix La vraie paix C'est toi qui la donne Et cette vraie paix Nous la vivrons Encore là-haut Là-haut Il n'y aura plus de deuil Plus de grincement de dents Plus de cris Plus de larmes Plus de douleurs Plus de maladies Plus de famine Plus de pollution Plus rien Plus de péchés Plus de mensonges Plus d'injustices Là-haut Oh Seigneur Tu nous établis Comme des ambassadeurs Tu fais donner des lettres Des messages Merci Aide-nous à accomplir Ta mission Aide-nous à servir Ici-bas Et aide-nous Seigneur à entrer Dans la gloire Ta gloire Merci Dans le nom de Yerushalem Merci Seigneur Soyez bénis Soyez encouragés Soyez fortifiés Et avancez avec le Seigneur Forcez Fonçons avec lui Parce que nous avons choisi La meilleure part On est lié au choix Amen